Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de détournement des primes des champions d'Afrique des Jeux de Dames un an après la compétition au Cameroun. Ça se plaint, ça bavarde, ça crie, ça décrit. On veut comprendre comment comprendre que le champion d'Afrique des Jeux de Dames n'ait toujours pas reçu les primes un an après la compétition. Pire organisateur de la troisième édition du championnat d'Afrique des Nations seniors des Jeux de Dames par équipe et de la première édition du championnat de Blitz déroulant en septembre 2021 à Yaoundé, le Cameroun avait conservé son titre. Récemment à Antalya en Turquie au mois de mai 2022, les quatre lions indomptables tirés sur le volet avaient encore damé le pion sur le plan mondial en remportant le titre de champion du monde des Jeux de Dames par équipe à l'épreuve du tournoi à partie Blitz. Jusqu'à ce jour, les primes se baladent encore loin de leur propriétaire. Bientôt un an, les athlètes concernés en ont ras-le-bol, mais ont peur de dénoncer cette gestion peu chaotique, peu catholique. Le prétexte est de ne plus être rappelé pour une quelconque compétition internationale, disait-il. Pendant que le ministère, lui, avait pris, le ministre d'Espoir avait pris sur lui, de demander à ce que cet argent soit décaissé et rapidement réglé, le responsable de la fédération, le président de la fédération, quant à lui, continue de dire « tout a été réglé, on a versé une première partie, la seconde partie, mais en fond, on a des athlètes qui disent n'avoir rien reçu. » Qui dit la vérité dans cette affaire ? Le Mincep, qui a dit avoir déclaré et demandé que tout soit réglé, le président de la fédération qui dit avoir réglé, ou alors les athlètes qui disent « eux, n'avoir rien, rien, mais alors rien reçu, même pas une avance. » Comment on comprend cette façon de gérer les sportifs camerounais ? Cet argent de prime est-il remis en main propre ? Pourquoi devrait-il être remis en main propre ? Lorsqu'il y a déjà accusation, lorsqu'il y a clameur sociale, on a besoin de la traçabilité. Quelle est la traçabilité ? N'ont-ils pas de compte bancaire dans lesquels on pouvait faire le dépôt et le virement, histoire de présenter à la presse les documents à l'appui ? Question. Les champions d'Afrique des Jeux des Dames réclament leur dû. La fédération camerounaise des Jeux des Dames n'a jamais songé à payer la totalité des primes. Des lions sélectionnent à ces différents tournois. Pourquoi ? Suivez mon regard, disent les athlètes qui veulent comprendre, et qui se refusent à se prononcer parce qu'ils ont peur de ne plus être sélectionnés. Ça fait un an, plus d'un an, 10 novembre 2021, janvier 2023, que le championnat d'Afrique des Nations par équipe de Jeux des Dames a eu lieu, et jusqu'à présent, les primes n'ont toujours pas été payées. Champion du monde et champion d'Afrique, les lions indomptables de la petite discipline sont aux abois à cause du non-payement de leurs différentes primes par l'instance soutien locale. Pourtant, les ministres de sport et de l'éducation physique avaient ordonné la transaction. Info ou intox, toujours est-il qu'ils disent, n'avoir pas reçu. Savez-vous qu'en plus de cela, la FECADAM est sur le point d'être suspendue pour non-payement des dites primes et des cotisations, et ne prendra certainement pas part à la Coupe d'Afrique des Nations individuelles ? La Fédération camerounaise des Jeux des Dames doit verser à la Confédération africaine du Jeux des Dames, sauf erreur ou omission de l'autre part, un reliquat de 502 176 francs cifres. Comment comprendre le silence du responsable du sport camerounais lorsqu'on sait qu'une lettre avait été servie dans ce sens pour établir la vérité ? Il y a eu élection au Sénat, au Comité national olympique. On a vu tous. Ont-ils été représentés ? Question. Il reste à payer au titre des primes 2 millions de francs cifres contre du championnat d'Afrique des Nations, il y a un de 2021. Rappelons-nous que le 20 juin 2013, Jean-Marc Dioffan avait décroché la médaille d'argent au championnat du monde de la discipline qui s'est tenue à Oufa en Russie. Il a rasé les murs du ministère des Sports et de l'éducation physique, attendant désespérément être au moins reçu en audience, une audience qui n'arrivera jamais. En 2009, le même champion a connu les mêmes tourments. Il n'a jamais été reçu. C'est de sa propre poche qu'il avait payé son billet d'avion pour se rendre au championnat d'Afrique, au championnat africain à Bamako, où il avait remporté le trophée. Dans presque toutes les disciplines, les mêmes problèmes. Affaire de primes. Pourquoi les primes sont gérées de manière liquide ? Pourquoi ne sont-elles pas transférées dans des comptes ? La question, on se la pose, mais une chose est sûre, les athlètes sous cap disent d'avoir rien reçu. Le président de la Fédération des Jeux des Dames dit avoir tout réglé. Le ministère dit avoir tout décaissé, mais hélas, au fond, on est perdu, on est perplexe. Les gens se demandent pourquoi donc ces primes semblent avoir été payées et ne pas être payées par la suite. Les athlètes disent qu'on a peur de parler, de peur qu'en parlant, nous ne serons plus sélectionnés. Était-ce le nouveau mode de fonctionnement ? Regardons tout simplement les autres fédérations pour comprendre que les joueurs de l'Afrique à Bamako ne sont pas loin de la vérité.